Le Seigneur nous invite à pardonner Mais d'une manière générale, c'est surtout une invitation à être d'abord lucide sur les sentiments de notre cœur Il y a des mouvements dans notre cœur Et certains sont positifs et d'autres sont négatifs Mais tous, ils ont des effets Alors le Seigneur, pour nous apprendre quel est le sens du pardon Vient nous donner une parabole Alors cette parabole, il faut quand même arriver à aller jusqu'au bout des chiffres La pièce d'argent, c'était le salaire d'un jour Alors, 60 millions divisé par 365 Il reste quand même 164 000 ans En gros, cette dette, c'était sa vie Plus que même que sa vie C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il travaille plusieurs vies Pour réussir à rembourser cette dette Et sans compter qu'il aurait fallu manger aussi avec son salaire Donc en fait, quand il dit Je te rembourserai tout C'est pas vrai C'est pas possible Peut-être qu'il avait envie Peut-être qu'il était sincère quelque part Je n'en sais rien C'est une parabole en plus Mais dans les faits C'est impossible Ça veut dire en fait que Nos fautes contre Dieu On ne pourra jamais les réparer Même un tout petit truc pour nous Vu que Dieu est immensément bon Et infiniment bon Eh bien, c'est une offense infinie envers Dieu Alors On ne peut pas s'aventurer Sur le chemin de la justice On est obligé de rentrer Dans le chemin de la miséricorde Envers un Dieu Qui nous a envoyé son Fils Pour nous faire miséricorde Vous pouvez regarder dans les évangiles Jésus, chaque fois qu'on veut l'arrêter Il s'échappe Mais quand l'heure est venue Il fait vraiment tout Pour qu'on l'arrête Il pouvait s'en aller à chaque instant Ce qui fait que Cette parole de Jésus Nul ne prend ma vie C'est moi qui la donne Elle est vraiment vraie Infiniment vraie Le salut nous est donné gratuitement Il suffit d'ouvrir nos mains Notre cœur Pour la recevoir Elle ne se mérite pas Par contre Comment s'approcher de Dieu Sans lui ressembler Comment accueillir sa miséricorde Son amour Sans être soi-même Miséricorde et amour Vous voyez S'approcher de Dieu Devrait nous rendre comme Dieu Sinon On n'est pas du même bord Et si mon cœur est dur Envers l'autre Il sera dur envers moi-même Vous voyez Et c'est là que Le Seigneur nous invite A être attentif Au sentiment Qui habite notre cœur Quand quelqu'un A fait du mal Et bien ça fait mal Et ça il faut le dire Ça me fait mal Il faut savoir mettre des mots Vous voyez Dans notre Rencontre quotidienne Avec Jésus On appelle notre prière Il faut savoir lui parler Et lui dire notre journée Et les choses Qui nous ont fait du bien Et on lui dit merci Et les choses Qui nous ont fait du mal Et on va les décrire Ça me fait du mal Cette personne S'est mal comportée Très important De dire les choses Parce que Pour remettre une dette Il faut savoir De combien elle est Cette dette On ne remet pas les dettes Sans regarder Et donc On me demande Combien tu me dois Et après je peux dire Oui ben je te la Je te la rends cette dette Je te la Je l'efface Et c'est là que J'ai besoin de Dire en face Du Seigneur Le mal Qui m'a été fait C'est libérant Mais après je me rends compte Qu'en fait Celui qui fait du mal Se fait plus de mal A lui même Que à moi même Il y a qu'à vous rappeler Dans la cour de récréation Quand on veut se taper dessus Il faut serrer le poing Il tape Et l'autre il a bien mal Comme ça il a bien compris Mais en même temps Mon coeur il est devenu dur Et c'est moi qui ne peux plus Accueillir l'amour Et à la fin C'est moi qui suis mal Et donc Vous voyez la vengeance Ca produit rien Cet homme qui a durci son coeur Au point de ne pas être capable De remettre une dette De 100 deniers C'est à dire 100 jours de travail Ca fait 3 mois à peu près Un peu plus mais pas beaucoup Vous voyez c'est rien par rapport A tout ce qu'il devait lui même Et alors Cette attitude là Elle vient Empoisonner notre coeur Elle vient nous Nous porter cette Du pourri dans notre coeur Et alors Pour s'en libérer Nous sommes invités donc A pardonner A devenir miséricorde nous même Comme Dieu est miséricorde Mais là Il y a une erreur Que beaucoup font Après 2000 ans de christianisme On prend des habitudes Et les habitudes C'est mortel Il y a une énorme différence Entre dire Je te pardonne Et Seigneur pardonne-le lui Je te pardonne Et je peux le dire Qu'à une personne Qui me demande pardon Alors on va vivre Une vraie réconciliation Et on va pouvoir repartir Et on va pouvoir repartir Sur une vie nouvelle Malgré les erreurs Mais quand on va dire Seigneur je te pardonne Ca regarde les personnes Qui ne regrettent même pas Le mal qu'ils nous ont fait Des gens Inaccessibles A la réconciliation Mais si je veux me faire Ami avec des gens Qui ont décidé D'être mon ennemi Ca tourne A l'autodestruction Et ça c'est insupportable Et c'est pour ça Que si on pousse Des gens à pardonner Comme ça Ils ne pardonneront jamais C'est pas possible On leur demande D'être suicidaires Donc c'est important De comprendre Que en fait Pardonner à mon frère Ses offenses Contre moi C'est une manière D'entrer en communion Avec le regard de Dieu Sur moi Et sur mon frère Jésus est mort Pour tous les hommes Il attend tous les hommes Donc je peux prier Rentrer dans l'espérance De Dieu Sur la conversion De tout homme Et ça Ca met notre coeur Dans la paix L'autre m'a fait du mal Oui J'ai conscience du mal Qu'il m'a fait Je le décris Et après je dis Mais finalement Le pauvre type C'est lui Moi ce soir Devant le miroir Je pourrais me coucher Tranquille La conscience en paix Quand je me regarde Et quand je m'endors Lui c'est sans doute Une autre histoire Et même s'il se trompe Et qu'il n'en a même pas conscience C'est pas son avantage C'est pas son avantage Donc je le confie A la miséricorde de Dieu Je le remets Dans les mains de Dieu Et là Notre coeur rentre A l'unisson du coeur de Dieu Et non seulement Nous avons la paix Mais Nous rentrons dans L'oeuvre de rédemption de Dieu Et ça nous apporte Même la joie D'être en communion intime Avec Dieu Voilà Le sens De cette parabole Et on peut toujours Demander au Seigneur De De laisser s'approfondir Et cette connaissance De Dieu De notre coeur De ses mouvements A l'intérieur de nous Pour rentrer Toujours plus intimement Dans le plan de Dieu Sur nous Et sur l'humanité Sous-titrage ST' 501